J'ai réalisé à quel point j'avais réellement une influence sur le terrain. Je pense que c'est un atout pour les infirmières de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs. Les étudiants ont de plus en plus une grande curiosité de voir qu'est-ce qui se passe, oui, ici, localement, dans nos établissements, mais aussi de voir ailleurs, à travers le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, quelles expériences qu'ils peuvent vivre. À la faculté, on est vraiment choyés. On a plusieurs partenariats avec des institutions à travers le monde. Alors, on leur permet de vivre ces expériences-là par des séjours à l'étranger, soit pour les études ou pour la recherche. Et vraiment, ces expériences-là sont uniques et on les voit grandies lorsqu'elles reviennent. J'ai fait un stage à Madagascar, plus précisément à Antananarivo, la capitale. C'était une maternité, donc, qui se spécialise dans les soins pédiatriques, néonato, périnato. Évidemment que c'est un choc culturel, Madagascar. C'est trois mois loin de mes repères. Ça a été très enrichissant pour apprendre sur moi-même. Les sage-femmes étaient très, très intéressées à ce que moi et ma collègue, on leur partageait. Il a fallu avoir un leadership rassembleur, démontrer stratégiquement c'était quoi l'avantage pour elles, également, de participer à ces projets-là. On avait démontré aussi qu'on voulait apprendre d'elles aussi, puis que c'était un peu comme un atelier, tout le monde ensemble, de partager les connaissances qu'on avait. Je pense que c'est là que la porte est ouverte, puis qu'ils sont vraiment venus participer avec nous. Toutes les compétences que j'ai développées là-bas me sont encore utiles aujourd'hui. Dans ma vie d'infirmière, j'ai des réflexions qui ont grandi grâce à ce stage-là, que j'aurais peut-être pas eu si j'étais restée à Montréal. J'ai fait un stage à Marseille, en France. Le stage a eu lieu dans le cadre du cours de gestion de projet, donc à la maîtrise en sciences infirmières. J'ai grandi dans un système de santé africain. J'ai étudié dans un système de santé américain, nord-américain, donc canadien. Et d'aller voir en fait comment fonctionnait le système de santé européen, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, parce que ça me permettait de faire un peu les liens entre les différents systèmes de soins et de voir les forces et peut-être un peu les différences que l'on peut retrouver dans les différents systèmes. En fait, c'est un échange qui nous a permis finalement de nous intégrer dans le milieu français, dans le milieu de soins français, de comprendre un peu le fonctionnement des sciences infirmières à Marseille, donc de comprendre le parcours académique des étudiants, de comprendre aussi l'étendue de pratique des infirmières, de comprendre quelle est la fonction institutionnelle des hôpitaux. En fait, en revenant du stage, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un colloque international entre la FSI et Aix-Marseille-Université, pour justement nous permettre de mettre à l'avant tous les projets novateurs qui sont mis en place par les infirmières. Il y avait vraiment beaucoup de personnes intéressées par la gestion de projet qui ont participé à ce colloque de recherche-là et qui ont pu finalement avoir un maximum d'informations sur le sujet. Ça leur a donné des bonnes idées, c'était très innovant, donc c'est sûr que ça a été un franc succès. L'encadrement académique, oui, vient avant, mais même une fois, partie, même avec un décalage horaire assez important. La professeure responsable du cheminement international est très présente. La faculté porte attention aussi à nos projets, donc même une fois qu'on est de retour, tout le monde est intéressé de savoir ce qu'on a fait là-bas. On nous ouvre une porte également pour présenter ce qu'on a fait comme projet. Ça nous permet finalement d'aller chercher peut-être un étendue de pratique qui est peut-être un peu plus grand, une vision qui est plus grande, des idées aussi pour des projets de recherche, des projets que l'on peut implanter ici et évaluer, en tout cas pour améliorer la qualité des soins, la sécurité des passants. Je pense que ça nous permet finalement d'avoir une vision peut-être un peu plus globale. Ça permet d'enrichir tant leur parcours personnel, professionnel qu'universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada